– Bienvenue dans Le Financiers, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Vente aux enchères du yuan chinois pour la deuxième fois au cours de l'année 2018. Une vente qui a pour but de réduire la dépendance du système financier du Nigeria au dollar. La Chine est le deuxième partenaire commercial du Nigeria après les Etats-Unis. Le caoutchouc serait trop humide et son transport serait difficile dans les bateaux. En Côte d'Ivoire, l'exportation de cette matière connaît un blocage depuis quelques mois, ce qui cause un manque à gagner de 1 milliard de francs CFA. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Générique Pour la deuxième fois au cours de l'année 2018, la Banque centrale du Nigeria a procédé à une vente aux enchères de la devise chinoise, le yuan, en coordination avec son homologue chinois. Le but ? Réduire la dépendance du système financier du Nigeria au dollar. La Chine est le deuxième partenaire commercial du Nigeria après les Etats-Unis. Marcel Farba Maroun La stratégie d'encouragement des transactions du yuan au Nigeria se poursuit. La Banque centrale du Nigeria a, en effet, procédé à une vente aux enchères de la devise chinoise, vendredi 17 août 2018. Une deuxième opération du genre durant l'année 2018 et qui a pour principal objectif d'atténuer la dépendance au dollar. Cette action vise très certainement à diversifier les partenaires commerciaux du Nigeria. Parce qu'il faut savoir que le niveau de dollarisation de l'économie nigérienne est assez élevé, ce qui rend cette performance particulièrement dépendante à la volatilité du dollar. L'autre opération visée à travers cette vente aux enchères est l'exécution d'un vaste programme de partenariats financiers liant le Nigeria à la Chine. Un accord a d'ailleurs été signé à ce propos en mai 2018 pour un échange de devises sur une période de trois ans d'un montant de 2,5 milliards de dollars. Il permettra de mieux aborder les transactions commerciales avec la Chine dont les importations sont en constante hausse. La Chine est le deuxième partenaire commercial du Nigeria après les Etats-Unis avec un volume d'échange qui a atteint 9,2 milliards de dollars en 2017. La première économie africaine importe auprès de la Chine des produits textiles et des machines alors que les importations nigériennes vers la Chine sont principalement composées de pétrole et de gaz. Le PIB de la Tunisie a enregistré une croissance de 2,6% au premier semestre 2018. Au deuxième trimestre de l'année en cours, le PIB du plus petit pays du Maghreb a progressé de 2,8% par rapport à la même période en 2017. Autre bonne nouvelle, entre le 1er janvier et le 31 mars 2018, la valeur ajoutée du secteur de l'agriculture a progressé de 9% en glissement annuel. Sans oublier le secteur des mines qui, lui, a enregistré une croissance de 0,3% grâce à la reprise de la production des phosphates. Trop humide et difficile à transporter en Côte d'Ivoire, l'exportation du caoutchouc connaît un blocage depuis plusieurs mois. Une situation qui provoque un manque à gagner d'un milliard de francs CFA. Les précisions dans Jouy Jouno Magno. Depuis plusieurs mois, 20 000 tonnes de caoutchouc sont stockées dans les portes d'Abidjan et de San Pedro en Côte d'Ivoire. Selon les explications des armateurs, le caoutchouc est trop humide et son transport pose problème dans les bateaux. Conséquence, un manque à gagner d'environ 1 milliard de francs CFA, le prix du kilogramme étant de 1570 francs d'après les exportateurs. Nous avons quelques difficultés liées à des contraintes avec les armateurs qui expliquent que le caoutchouc est trop humide et son transport pose problème dans les bateaux. Ils soutiennent que le produit salit les bateaux et peut contaminer d'autres produits consommables. Pour résoudre ce problème, les exportateurs du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire comptent travailler sur l'absorption du liquide des productions sur place. Cette mesure devrait leur permettre de relancer les activités dans les prochains jours. Il y a un projet qui a été mis en place, qu'on appelle le projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire. Et ce projet-là s'occupe de la filière EVA également. Ce qu'il reste à faire maintenant, c'est de chercher à proposer un plan d'amélioration de performance d'un projet qui appuie les filières stratégiques de Côte d'Ivoire, dont la filière EVA. Je pense que pour éviter ce genre de problème, il faut avoir une planification stratégique, il faut avoir une vision. La Côte d'Ivoire produit près de millions de tonnes de caoutchouc par an, Avec une hausse de 80% entre septembre 2016 et février 2017, le matériau retrouve des sommets qu'il n'avait plus atteints depuis la fin de 2013. En Ethiopie, 1,6 million d'emplois ont été créés dans le pays au cours de l'exercice fiscal 2017-2018. Une création d'emplois qui fait suite à la mise en œuvre du programme fédéral de création d'emplois. Ce résultat représente environ 88% de l'objectif fixé. Ce sont au total 5,6 millions d'emplois qui ont été créés par la mise en œuvre du programme fédéral de création d'emplois sur un objectif de 8,5 millions d'emplois, soit un taux de réalisation de 66%. Selon l'Agence fédérale pour la création d'emplois urbains et la sécurité alimentaire, environ 67,8% des bénéficiaires sont des jeunes. 30 millions de dollars pour relancer le transport aérien Zambia Airways. Liquidée en 1994, la compagnie aérienne nationale sera bientôt relancée. Des liaisons locales et régionales devraient être lancées dès 2018 avant de viser d'autres continents. La Zambia Airways devrait disposer d'une flotte d'environ 12 aéronefs d'ici à 2028, grâce à un accord de 30 millions de dollars avec la plus grande compagnie aérienne africaine, l'Ethiopian Airlines. Écoutons la déclaration de la compagnie sur cet accord d'actionnariat. Nous investissons une enveloppe de 30 millions de dollars pour relancer la compagnie aérienne nationale zambienne, fermée depuis 1994. Il est prévu que la nouvelle compagnie dispose de 12 avions et transporte 1,9 millions de passagers d'ici à 2028. Notre accord d'actionnariat vise ainsi à relancer la compagnie zambienne, fermée depuis plus de deux décennies. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan indien, la bourse de Maurice était en hausse de 0,02%. L'indice Holchard de Johannesburg progressait de 1,58%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 0,16%. Et l'indice du Botswana gagnait 0,02%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan baissait de 0,56%. L'indice nigérian gagnait 0,21%. La bourse du Ghana gagnait 0,15%. Et en Afrique du Nord, l'indice égyptien perdait 0,34%. La bourse de Casablanca était en augmentation de 1%. Et l'indice tunisien était en hausse de 0,30%. C'est la fin de cette édition du Financien. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada